Voilà, bonsoir les amis, salut Claire. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Claire, je suis très content de te retrouver. Et moi aussi. Vous avez déjà des vieux copains, on se connaît depuis pas mal d'années. Tu nous avais fait le plaisir de venir deux fois à Nice. Oui. Deux belles réunions. Et là, c'est sympa de se retrouver maintenant en virtuel. On discutait avant d'une possible venue physique à Nice. Bonsoir, on en reparlera, bien évidemment. Donc, très, très content de te retrouver. Alors, j'espère que tu es en grande forme, Claire, parce que nos amis sont très nombreux. Comme tu peux le voir, ça déroule pas mal là sur le chat. Donc, c'est super. Bienvenue à tous. Donc, pour tous ceux qui découvrent Luminam, bienvenue. Donc, Luminam, juste quelques mots très rapides. Donc, nous, notre force, ça fait plus de 15 ans qu'on fait des grosses réunions ici à Nice avec des gros intervenants. Mais c'était plutôt du présentiel. Et puis, donc, il s'est passé quelques événements il y a quelques années. Et du coup, on s'est adapté. On parlait de ça avec Claire à l'instant. On s'est aussi adapté à une nouvelle façon de communiquer. Et donc, on lance de plus en plus de webinaires avec tous mes vieux copains, dont Claire, et puis Jean-Marie Muller, et puis Franck Athème. Et puis, voilà, tout mon réseau qui gentiment accepte de maintenant de communiquer par ce biais-là. Donc, c'est super. Ça permet de garder un lien. Ça permet de se retrouver, Claire. Et puis aussi d'utiliser de nouveaux outils, comme on le disait à l'instant. Alors, je vais juste te présenter un petit peu la soirée, comme on l'a pensé avec Claire. Et puis après, on va y aller parce que, comme je te l'ai dit, il y a énormément de monde. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de questions. Donc, je te sens prête et en très bonne forme. On va durer. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que dans une première partie, avec Claire, on va échanger sur sa pratique, sur sa façon de travailler et bien sûr sur le thème de la soirée, c'est-à-dire l'impact des vies antérieures sur nos vies actuelles. Donc, ça, c'est l'objet de la première partie. Vous pouvez, les amis, poser des questions sur le chat de YouTube. Et puis, dans une seconde partie, nous allons répondre à des questions. Alors, ce n'est pas forcément des questions, c'est des lectures de vies antérieures telles que Claire nous l'a proposé. C'est-à-dire, donc, vous nous avez déjà, pour la plupart, envoyé nom, prénom et date de naissance. Ça suffit, Claire ? C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Nom, prénom, date de naissance. Nom, prénom, date de naissance. Donc, ça, les amis, vous me l'envoyez, je vais faire passer un petit bandeau sur le mail de Luminam, contact au singulier arrobase luminam.fr parce que ça nous permet de classer, d'organiser et de trier les questions. Alors, on va faire avec Claire, on a décidé, vu le grand nombre de questions, de faire un tirage au sort intégral, c'est-à-dire que pour que tout le monde ait une chance de passer, eh bien, j'ai classé les questions par un ordre que moi seul connais, et encore, je les ai prises dans un certain ordre. Et Claire me donnera un numéro, et l'heureuse élu pourra avoir la réponse à sa question. Nous avons aussi décidé, pour rendre l'émission plus vivante, de sélectionner deux personnes parmi vous qui seraient intéressées, donc, de faire ces lectures de vie antérieure en direct vidéo et audio avec nous, donc, qui prendraient ma place et qui interagiraient directement avec Claire. Donc, pour cela, les amis, vous m'envoyez sur le mail de Luminam que je vais remettre tout à l'heure, dès que j'ai fini de parler, contact arrobase luminam.fr, une demande de passer avec nous dans le studio virtuel en précisant dans le corps du mail, c'est important que vous autorisez Claire Thomas et l'association Luminam à utiliser votre droit à l'image. C'est important, si vous ne mettez pas ça, on ne vous sélectionnera pas, les amis, parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour être tranquille. Donc, c'est un petit truc à marquer, il y en a pour deux secondes, et c'est OK. Voilà, donc là, c'est les grandes lunes de la soirée. Donc, à nous maintenant de remplir tout ça. Claire, et puis donc, j'aurais pour toi une première question. Donc, dans ta présentation, dans ce que tu m'as envoyé, dans le site que j'ai visité, et puis bon, bien sûr, je te connais depuis longtemps, tu te présentes comme karmathérapeute, numérologue, coach, médium, bien évidemment. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre ces différentes casquettes ? Et ma question, c'est quand tu fais des consultations, est-ce que tu sectorises ou est-ce que tu utilises toutes ces casquettes en même temps ? Hum, bonne question. Alors, en fait, je vais un peu te expliquer comment ça s'est déroulé dès le départ. C'est-à-dire qu'au départ, moi, à la base, je suis médium. Depuis l'âge de mes cinq ans, je ne voyais pas d'un œil et je n'entendais pas d'une oreille. Mais mon guide, qui est une partie de moi, en fait, m'a dit que je ne t'entendrai pas d'une oreille et je ne verrais pas d'un œil, mais j'entendrai d'un autre œil, j'entendrai d'une autre oreille et je verrais d'un autre œil. Donc, ma médiumité, elle s'est développée très tôt parce qu'il m'est arrivé cet événement qui m'a permis de voir le monde différemment. Je voyais mes vies antérieures, pareil, très tôt, à l'âge de mes six ans, première incarnation où je vois que je suis morte en couche. Et cette incarnation m'a beaucoup, beaucoup suivie. J'ai retrouvé l'homme avec lequel j'avais vécu cette histoire. J'ai eu une hémorragie de la délivrance et dans l'ancienne vie, j'étais morte d'une hémorragie de la délivrance. Je l'ai eue et là, je ne suis pas morte. Donc, ça a été une succession d'épreuves qui m'ont permis de voir, en fait, et de connexions qui m'ont permis de voir aussi que, en fait, le karma, les vies antérieures ont un impact sur nos vies et qu'en fait, l'objectif, c'est justement de s'en défaire. Pas parce qu'en fait, c'est quelque chose de négatif, mais surtout de surmonter les épreuves et de voir qu'en fait, finalement, tout est, dans la vie, tout est leçon, tout est expérience. Et du coup, la numérologie est arrivée dans ma vie vers les, on va dire, les 20, 20 ans. Je m'intéressais beaucoup à la numérologie jusqu'en 2015. En fait, il faut comprendre que moi, je fais ce qu'on appelle un walking. Alors, le walking, c'est une marche à l'intérieur, d'accord, c'est marcher à l'intérieur et c'est notre égo qui marche vers l'âme. Ce walking, pour moi, est arrivé à l'âge de mes 5 ans. Mais quand j'ai appris ce terme en 2015 et qu'on me l'a révélé, eh bien, j'ai eu en même temps une reconnexion de mon âme parce que marcher à l'intérieur, c'est l'égo qui marche à l'intérieur de son âme. J'ai eu l'information d'une numérologie qui s'appelle l'étoile de l'âme. Donc, en 2015, j'ai cette numérologie et du coup, elle me permet de balayer la partie de l'âme et la partie d'égo. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre et conceptualiser mathématiquement le karma, mais aussi à travers des explications beaucoup plus claires et simples que ce que l'on nous a raconté sur le karma au départ. Donc, ça, ça m'a amenée vers la karmathérapie. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, j'ai compris le fonctionnement du karma, comment on pouvait s'en libérer, quel était le travail à faire, les blessures de l'égo, ce qui m'a amenée d'ailleurs à écrire un livre. Donc, la karmathérapie, karmathérapeute, c'est d'aller voir les vies antérieures, de voir les blocages karmiques qui nous empêchent aujourd'hui d'être, on va dire, une version de soi-même plus épanouie. Parce que c'est vraiment cette idée-là que j'ai envie de défendre, d'être plus en harmonie, plus en accord avec soi-même. Et enfin, le coaching, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et en fait, je me rends compte qu'en voyant de plus en plus les blessures karmiques, les blessures égotiques, eh bien, en fait, on pouvait, à travers aussi ma numérologie, voir le potentiel de la personne. Et j'avais cette capacité à guider les gens vers une version de beaucoup plus en harmonie et beaucoup plus sereine. Donc, en fait, au final, aujourd'hui, quand je fais mes consultations de lecture d'âme et lecture karmique, il y a un peu de tout ça. Parce que ça, en fait, tout ça, c'est moi, en fait. C'est la personne que je suis, la personne qui est là pour accompagner les gens, pour pouvoir les aider à se libérer du karma. Je pense que j'ai répondu à cette question. Et c'est pour moi, en fait, je sais que dans mes missions, c'est la libération karmique. C'est clair et c'est évident. C'est l'objectif. C'est vraiment de, dès la personne, à révéler, être là pour révéler l'âme de la personne. C'est vraiment quelque chose d'important. Et j'avais juste envie de finir. Non, vas-y, tu peux venir. J'avais juste envie de finir pour dire que, depuis toute petite, j'entends les âmes. Mais ce n'est pas que lorsqu'elles sont vivantes, c'est lorsqu'elles sont décédées aussi, mais aussi quand elles ne sont pas encore arrivées. Mes enfants, je les ai entendus cinq ans avant qu'ils arrivent sur Terre. Voilà. Je reviens un petit peu sur ce que tu viens de nous présenter, Claire. Donc, tu dis que tu vas aider les gens à révéler l'âme. Est-ce à dire que tu vas distinguer la personnalité, le personnage de la personne et sa partie divine que tu appellerais l'âme ? Quelle différence tu fais entre les deux ? Très intéressant. Alors, en fait, moi, déjà, je me suis aperçue que l'ego, ce sont des couches de l'âme. Donc, en fait, par exemple, Lise Bourbeau, je me rappelle au début, quand elle avait écrit son livre « Les cinq blessures de l'âme », j'avais dit sur les réseaux, mais attendez, Lise Bourbeau, elle a écrit « Les cinq blessures de l'âme », mais c'est « Les cinq blessures de l'ego ». Et je suis totalement encore en accord avec ça. Le truc, c'est que c'est là où c'est hyper imbriqué, c'est que les couches de l'ego sont les couches inférieures de l'âme. Ce sont des couches illusoires de l'âme, mais qui ne sont pas vraiment l'âme. L'âme, pour la définir, c'est une lumière qui vous transporte, une lumière qui est un peu comme la pochette de mon livre. Voilà, toute cette lumière, ça, vous êtes ça. Vous êtes cette lumière. Et l'ego, on va dire que c'est l'ombre qui empêche de faire en sorte que votre lumière soit là. Alors, bien évidemment, l'ego aime bien stigmatiser l'âme en disant que c'est l'âme qui est blessée. En fait, l'âme, elle n'est absolument pas blessée. L'âme, elle est paix, elle est amour, elle est joie, alors que l'ego, il n'en est pas là. Voilà. Donc, comment je fais pour différencier ? Eh bien, en fait, l'ego, c'est plusieurs choses. C'est ce que j'appelle l'émoi, les mémoires omissionnes intérieures. C'est tout ce que vous avez vécu dans vos égaux, les différents personnages qui sont à l'intérieur de vous et qui vous empêchent, en fait, d'être en harmonie et en connexion avec votre âme. Néanmoins, ils vous empêchent, mais ils vous empêchent parce que vous êtes dans un cycle de conscience et qui ne vous permet pas, en fait, de voir ce que vous êtes réellement. Et en même temps, ils sont des apprentissages pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est l'ego, lui est un apprentissage. Il va évoluer au fur et à mesure du temps. Il ne faut pas vraiment le voir comme quelqu'un de mauvais en soi. C'est plutôt comme un enfant que vous allez éduquer parce qu'en fait, l'ego a vécu depuis des siècles et des siècles. Au départ, c'est un bébé. Ensuite, ça devient un enfant. Ensuite, ça devient un ado. Ensuite, ça devient un adulte. Et enfin, ça devient un sage. Donc, l'ego, il est à prendre avec amour parce qu'on a tendance à le rejeter. Il est à prendre avec délicatesse. Il est à écouter. Il est à entendre. Mais tout en étant dans le juste équilibre pour pas qu'il devienne non plus trop prépondérant. Comme Bouddha l'avait entendu, il avait entendu, si la corde est trop tendue, elle casse, si elle n'est pas assez tendue, elle sonne faux. Donc, en fait, l'ego, il doit aussi retrouver cet équilibre, cette justesse. Est-ce que j'ai été claire pour toi ou est-ce que tu as besoin encore de précision ? Dis-moi, Didier. C'était très bien, bien évidemment. Tout à l'heure, tu nous parlais. Donc, par exemple, en numérologie, on va nous donner un chemin de vie. On va nous donner un cadre. En astrologie, pareil. Donc, on a l'énéagramme. On a plein d'outils comme cela. Ma question, c'est est-ce que c'est juste un diagnostic, j'allais dire, de l'état de la personnalité, de l'ego, etc. Et est-ce qu'on peut dépasser ça ? Parce que je suis des poissons, est-ce que je vais faire toute une vie de poissons ? Je suis né à gramme neuf ? Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce personnage ? Alors, c'est vrai que l'ego aime bien avoir des cases. Il aime bien être défini. Si ça le définit, ça le met en un sentiment de sécurité. Je suis ça. Alors qu'en fait, vous êtes tout. Alors, ce qui est très intéressant, par exemple, avec la numérologie étoile de l'âme que j'ai reçue, l'étoile de l'âme n'est qu'une facette. En fait, il faut le savoir, l'étoile de l'âme, c'est un chakra que vous avez au-dessus du chakra couronne. Dans ce chakra, vous avez huit facettes. Moi, j'ai accès à une des facettes. Et donc, dans cette facette-là, on observe, du coup, quelle famille d'âmes vous avez choisi d'expérimenter, quelle sous-famille d'âmes vous avez choisi d'expérimenter, et en même temps. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué dans le karma, c'est qu'on choisit de tout expérimenter. Mais parfois, on a besoin d'avoir certaines expériences qu'on n'avait pas faites ou qu'on aime bien. Mais ce qui est intéressant dans l'étoile de l'âme, c'est justement qu'en fait, elle a une capacité à voir le potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, elle voit votre évolution. C'est-à-dire que quand vous naissez, vous avez une carte, mais elle va évoluer. Eh bien, avec l'étoile de l'âme, on peut voir votre potentiel. C'est-à-dire jusqu'où vous pouvez évoluer dans cette vie. Et ça, ça montre bien qu'en fait, nous sommes tous en mouvement. Et de toute façon, quand j'ai reçu la numérologie, j'ai compris une chose. C'est qu'en fait, on n'est jamais vraiment sur une seule énergie. Ce n'est pas juste du tout. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous êtes, par exemple, aujourd'hui, là, on est en année personnelle. Vous avez une année personnelle. Cette année personnelle, elle va commencer à votre date de naissance. C'est-à-dire que, voilà, si vous êtes né, mon fils est né le 8 janvier. Ben voilà, son année personnelle va commencer le 8 janvier. Mais ce que j'ai découvert aussi dans la numérologie, c'est ce qu'on appelle la vibration. Moi, j'ai appelé ça comme ça. Voilà, j'ai appelé ça la vibration parce que je me suis aperçue qu'en faisant des fichiers Excel, que chaque année, en fait, on avait un chiffre qui allait être la tonalité de l'année. Donc déjà, vous n'êtes pas que sur votre année personnelle. Vous êtes aussi sur la vibration. Et vous êtes aussi sur l'influence de l'année 2024, l'année 8. Donc, on n'est jamais sur une seule influence. Donc, réellement, en fait, l'ego aime bien mettre des cases. Et quand on arrive sur cette terre, on a choisi un programme avec des choses qu'on a envie d'expérimenter. Mais au fur et à mesure, plus vous allez, on va dire, vous ouvrir à votre âme, plus vous allez voir que vous avez quand même un potentiel qui est extraordinaire. Et qu'en fait, il n'est jamais figé. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir qu'on a une ligne directrice, c'est-à-dire un chemin que l'on a choisi avant de venir sur cette terre et qui nous permet, en tout cas, de nous exprimer, en fait. Voilà. Ok, très bien. Tout à l'heure, tu nous parlais donc du karma, des éventuels blocages. Donc, j'aimerais qu'on approfondisse ce sujet, si tu veux bien. Donc, qu'est-ce que tu appelles, toi, le karma ? Comment tu pourrais le définir ? Parce qu'on entend beaucoup de choses. On dit, tu récoltes ce que tu sèmes. Quelle est à toi ta compréhension ? Quel est son impact ? Comment s'en libérer ? Je pense que c'est le sujet, le cœur du sujet de ce soir. Oui, alors, le karma, moi, j'aimerais envie de le résumer avec une seule chose, c'est que le karma, c'est de l'information. Et l'objectif, c'est de nous libérer de toutes ces informations. Souvent, je reçois des messages intérieurs, de mon âme intérieure, et je lui posais la question, quel est le sens de la vie ? Et elle me dit, le sens, c'est le sillon énergétique nourrissant le silence. Et donc, le karma, c'est de l'information. Vous êtes rempli d'informations émotionnelles, mentales, de votre égo. Alors, l'égo, lui, il est dans le mental, il adore les informations. Alors que lorsque l'on est dans l'âme, il n'y a pas besoin d'avoir d'informations. Il n'y a juste qu'une sensation, un amour, une paix, un silence. Et donc, en fait, j'ai envie de te dire que l'information que l'on a cumulée, parfois, peut être importante. Alors, bien sûr qu'il y a la loi du karma, qui est tout ce que tu vas envoyer va t'être renvoyé. C'est-à-dire que si tu envoies de l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Si tu envoies de la haine, tu vas recevoir de la main. Pardon. Voilà. Le mot, tu vas recevoir des choses un peu… Voilà. Non, non, parce que c'était le mot qui est sorti. Donc, si tu envoies des choses négatives, tu reçois des choses négatives. Et j'ai utilisé un terme qui était très négatif. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça fait partie de la loi du karma, mais c'est surtout de l'information. En fait, c'est de l'information que vous avez cumulée, dont vous n'avez plus besoin. C'est-à-dire que quand on voit ce grand sac qui nous empêche de monter, eh bien, c'est toutes les informations que vous traînez, dont vous n'avez vraiment plus besoin. Donc, ça va être effectivement des informations émotionnelles, des informations karmiques qui sont liées à vos vies antérieures, mais qui sont quoi ? Des informations émotionnelles, mentales, des blessures, des traumas. En fait, pour moi, le karma, c'est peur et émotion. J'ai appelé ça EPS grâce à une personne qui m'a donné ce moyen mnémotechnique, ce que j'ai écrit dans mon livre. EPS, c'est-à-dire peur, émotion, souffrance. Émotion, peur et souffrance. Voilà. C'est ce qui définit, c'est ce dont on a besoin de se libérer. On a besoin de se libérer des émotions, des peurs et des souffrances. Et donc, le karma, c'est de l'information dont on n'a plus besoin et qui nous encombre. Il faut savoir que le karma n'est pas que sur la Terre. Il est sur plusieurs plans. Même les anges ont du karma. Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où vous avez un nom, eh bien, en fait, ça crée déjà du karma parce que ça crée de l'information. Voilà, Mickaël, l'archange Mickaël, ça va être la droiture de Dieu, le protecteur. Donc, il a du karma. Il a une mission. Voilà, ça, c'est déjà du karma. Quand on arrive dans l'essence, dans la cellule amour où il n'y a plus de nom, il n'y a plus rien, eh bien, on est libéré du karma. Alors, quand Bouddha, justement, faisait ces états de méditation où il se libérait, en fait, de toutes ces émotions, de ces peurs et des souffrances, eh bien, en fait, c'est ça aussi, c'est de se libérer du karma pour atteindre, en fait, cet état d'éveil. Très bien. On ne peut pas, donc, dissocier karma et vie antérieure. Donc, je pense qu'on va faire la transition tout de suite. Et sur vie antérieure, alors, on entend plein de choses. Certains disent qu'on a des centaines de vies antérieures, d'autres disent qu'on a quelques vies antérieures. Certains disent qu'on a des vies parallèles. Certains disent qu'on doit passer par tous les règnes, minéral, végétal, animal, humain, etc. Quelle est, toi, ta vision ? Est-ce que tu partages cela ? Et surtout, sur la première partie de ma question, est-ce que, toi, tu vois un nombre de vies antérieures ? Comment tu abordes ce point-là ? C'est très intéressant. Alors, j'avais envie déjà de répondre à une toute petite question que je viens de voir sur le chat. C'est quoi la différence entre le karma et le dharma ? De belles, le dharma fait partie du karma. C'est-à-dire qu'en fait, le karma, ça veut dire action. D'accord ? Stricto sensus, dans le sanskrit, le karma, ça veut dire action. Je fais une action, il me revient une action. Le dharma, c'est ce qu'on appelle une des quatre étapes pour la libération du karma, du moksha. Le dharma, c'est le devoir spirituel, c'est ta mission de vie. Ensuite, tu vas avoir ce que l'on va appeler l'arta, l'abondance. Ensuite, le troisième point, c'est le dukkha. Le dukkha, c'est le plaisir. Parce qu'en fait, on se rend compte que pour se libérer du karma, si on passe par les peurs, les émotions, les souffrances, eh bien, en fait, on est dans le lourd. Alors qu'en fait, on peut aussi se libérer par le plaisir, le dukkha. Et ensuite, on arrive au moksha. Le moksha, c'est la libération, donc la libération du karma. Pour revenir à ta question, en fait, par rapport au vie, j'ai fait un calcul, j'ai réussi à faire un calcul, parce qu'en fait, comme je l'explique dans mon livre Nouveau Karma, Nouveau Moi, j'explique les cycles du karma. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre cycle humain. Ensuite, dans le cycle humain, il va aller de 1 à 9. Dans ce cycle humain de 1 à 9, vous allez avoir le cycle d'âme qui va aller de 1 à 9, et du cycle d'âme, vous allez aussi aller dans votre cycle karmique qui va aller de 1 à 9. Et quand on fait un calcul, si je ne me suis pas trompée, on est à peu près à 6500 vies en moyenne pour se libérer du karma si on fait la moyenne, quoi. Il y a des personnes, j'ai déjà entendu dire, qui disent que Bouddha a eu 5000 vies avant d'atteindre l'éveil. Ramtha, si on lit le livre blanc de Ramtha, il explique qu'il n'a eu qu'une seule vie. Jésus, clairement, pour moi, sur cette terre, avant de s'incarner, il n'a eu qu'une seule vie. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, il n'était jamais incarné sur terre avant d'arriver sur cette vie de Jésus, en fait. Mais il a déjà eu d'autres incarnations sur d'autres planètes. Alors, en fait, d'ailleurs, j'ai un très beau schéma que Thierry Andriana Solo a fait là sur mon livre pour expliquer en fait l'étoile, on va dire la toile d'araignée du karma. Et en fait, c'est vrai que quand on vit des choses, des vies dans les multiverses, moi, j'ai déjà vu des vies que j'avais dans les multiverses, où je me suis connectée au même moment, c'était très étrange. Donc, les vies antérieures, le règne végétal, animal, minéral, humain, et bien ce règne aussi animal, vous allez le vivre. Alors, il y a deux écoles, l'école Edgar Cayce, qui dit de toute façon, vous allez avoir un procédé, c'est-à-dire végétal, animal, puis humain. Les bouddhistes disent, ben non, vous pouvez être animal et humain. Et en fait, moi, je suis assez d'accord avec les bouddhistes, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller de animal à humain, d'humain à animal. C'est possible parce que les animaux sont très, très spirituels, en fait, très présents. Ils ont, quand on parle du processus de la présence, où on a tout un travail à faire sur être dans le moment présent, les animaux le sont beaucoup plus que nous. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, quand on est aussi dans des multiverses, dans différents plans, dans différentes dimensions, le karma, il est aussi bien vertical qu'horizontal. Donc, en fait, ce qui se passe dans les autres plans, dans les autres dimensions, est une part de votre karma. Ok, Claire. Et quelle, puisque tout à l'heure, on passera aux questions, est-ce que tu as développé une technique ? Est-ce que c'est de l'intuition pure ? Est-ce que c'est de la médiumnité ? Quand tu as juste comme information, donc le nom, le prénom, la date de naissance, comment tu arrives à avoir ces informations ? Alors, au départ, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas la numérologie étoile que je faisais qu'avec mon ressenti de médium. J'ai eu des flashs assez incroyables des personnes qui avaient des... Quand je faisais BTLV, Bob vous dit toute la vérité, je n'avais pas encore ma numérologie. Et j'ai retrouvé l'incarnation de certaines célébrités décédées, bien évidemment, et ces personnes se reconnaissaient parce qu'elles avaient vécu des choses un peu extraordinaires avec ces célébrités-là. J'ai retrouvé aussi des personnes lambda. D'ailleurs, il y a un très beau témoignage d'une femme sur mon site que j'ai mis vis-à-vis d'une de ses vies antérieures où elle était morte dans le Delaware en 1950, où elle a retrouvé toute cette piste, même l'homme avec lequel elle avait vécu dans cette incarnation passée. Donc, au départ, c'est surtout médiumique. La numérologie me permet de me connecter directement aux blessures. Ça, c'est vraiment un truc incroyable. C'est-à-dire que la numérologie, je vais voir les blessures égotiques, je demande à aller vers tes blessures égotiques et d'aller dans ces vies qui sont encore traumatisantes aujourd'hui et qui vous empêchent de vivre vraiment votre vie pleinement parce que vous allez reproduire des schémas de blessures inconscientes et ça vous fait des schémas répétitifs. Eh bien, c'est exactement ce que je peux… En fait, c'est un peu une porte d'accès beaucoup plus rapide grâce à la numérologie parce que je le vois visuellement et du coup, ça me permet de me connecter directement à des incarnations qui ont un vrai impact encore aujourd'hui. Ok, tu viens de nous dire que l'objectif, on va dire, ça va être de vivre sa vie pleinement. Est-ce que ça veut dire que vivre sa vie pleinement, est-ce que c'est être sur les rails, j'allais dire, de ce que mon âme a choisi avant l'incarnation ? Et le karma serait un obstacle à être sur ces rails-là ? Est-ce que ça serait un petit peu comme ça qu'on pourrait le voir ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le karma est un passage obligatoire parce qu'il est, on va dire, une école, un apprentissage. Alors, c'est pareil. Dans le karma, on le sait que finalement, tout ça n'est qu'illusion. Donc, on pourrait dire, bon, tout ça n'est qu'illusion, je vais m'en libérer, puisque l'objectif, c'est quand même de se libérer de ses illusions. En soi, si on prend le mot tel qu'il est, karma égale action, mais pour avoir une action, il faut une pensée. Donc, en gros, ça serait de se libérer de ses pensées et de ne plus être dans l'action. Bouddha, concrètement, c'est ce qu'il a fait. Il n'a plus été dans l'action. Et du coup, en fait, j'ai oublié ta question, mais en fait, juste pour te dire que on a un choix de vie, elle est revenue. On a un choix de vie. On a un choix de vie qu'on a fait et qui fait partie de l'apprentissage dans lequel nous sommes. La question, c'est de toujours voir comment c'est. On peut voir le karma comme une prison. Et d'une certaine façon, quand on regarde en numérologie, qu'est-ce que c'est le karma ? C'est le 666. C'est s'incarner, incarner le divin dans la matière. Parce qu'en fait, le 333, c'est l'incarnation du divin. Nous vivons trois étapes. C'est dommage que je n'ai pas l'image, tu sais, de l'explication du karma en chiffres, mais vous la retrouvez dans mon livre Nouveau Karma, Nouveau Moi, si vous l'achetez. En fait, nous vivons trois étapes karmiques qui vont se, finalement, comme la matière, en fait, au fur et à mesure que l'univers s'est développé, s'est condensé. Eh bien, du 3, nous sommes sur la Terre, c'est en 6. Et du coup, on pourrait voir effectivement la Terre comme un enfer. Ou alors, on a le choix de voir la Terre comme si c'était un paradis. Tout est question de perception. Et le karma, c'est ça aussi. C'est percevoir. Qu'est-ce que vous voulez percevoir ? Qu'est-ce que vous voulez transpercer ? C'est important de retrouver ce juste équilibre. Toujours cette justesse. J'aime beaucoup les bouddhistes quand ils ont fait le noble sentier octuple avec huit phrases qui sont hyper importantes que moi, j'ai renommées dans mon livre Nouveau karma, nouveau moi, la voie du juste milieu. Et c'est huit phrases. Je vais en écrire, d'ailleurs. Je vais en écrire un petit livre, un peu comme les quatre accords Toltec. Et du coup, c'est huit phrases qui sont toujours dans la justesse. Pensez juste, vision juste, moyen d'existence juste, effort juste, concentration juste, attention juste. Tout ça pour vous dire que, en fait, la clé, elle est dans la justesse. C'est-à-dire que le karma, on peut le voir comme une prison, on peut le voir comme un paradis. Et finalement, est-ce que ce n'est pas juste un équilibre qui nous permet de nous libérer de toutes nos illusions intérieures ? La question qui me vient à partir de là, c'est, au final, si on pousse un petit peu plus loin, c'est, qu'est-ce qu'on vient faire, là, alors ? Quelle est la finalité de tout ce jeu ? Le sens, le sens, c'est le silence énergétique, le sillon énergétique nourrissant le silence. Nous sommes de la lumière, nous sommes là pour représenter la paix, l'amour et la joie. Si tu prends, avant que le karma existe, avant que, en fait, l'ego se crée, ce que j'explique dans mon livre, le karma, à la base, c'est quoi son origine, quoi ? Avant son origine, c'est la division de l'âme et de l'ego. C'est la division, la matérialisation de nos illusions, en fait. Et en fait, en gros, c'est quoi le sens ? Avant tout ça, il y avait juste de la paix, de l'amour et de la joie. C'est de retrouver en nous cette paix, cet amour et cette joie. Je crois que c'est... Il n'y a rien de très compliqué. Ce qui est vraiment beau dans le karma, c'est qu'au fond, les clés sont simples. C'est la paix, c'est l'amour et c'est la joie. Ok, très bien. Alors, on a tout à l'heure, on parlait un peu de manière un peu négative, du karma, le fardeau, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir un petit peu ça de manière un peu positive, en manière... Donc, au bien antérieur, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi récupérer des forces, des compétences, des acquis ? Bien sûr. Est-ce que là aussi, tu nous aides dans ce domaine-là ? Alors, oui, on peut retrouver du... Enfin, souvent, ça m'arrive de dire, bon, ben voilà, dans vos incarnations, vous avez vu telle vie, telle vie, telle vie, ça vous a permis d'avoir ces acquis. Et en fait, la personne m'a dit, mais exactement ça. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une émission sur ma chaîne où justement, je faisais un peu comme on va le faire ce soir, les vies antérieures de quelques personnes. Et il y avait une femme dans son ancienne vie, la dernière vie qu'elle avait été, elle avait été infirmière. Et en fait, elle dit, mais c'est dingue, je refais, alors elle avait un certain âge, je refais des études d'infirmière, mais je ne savais pas pourquoi. Maintenant, elle sait pourquoi. Et bien évidemment, le karma, ce n'est pas qu'un fardeau. Encore une fois, c'est une question de perception. C'est qu'est-ce que vous voulez en voir ? Si vous voulez en voir comme un fardeau, vous allez le vivre comme un fardeau. Si vous voulez le voir comme un super, c'est pour ça que je vous appelle toujours les apprentissages, je me mets dedans, je suis une apprentissage. On est là pour apprendre à se libérer de ce qui finalement ne nous fait pas forcément du bien. On est là pour apprendre à retrouver la paix, l'amour et la joie. C'est juste ça. Et donc, du coup, c'est de se libérer de ces peurs, de ces émotions et de ces souffrances que parfois on cache et on cache parfois aussi dans nos vies antérieures. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une certaine forme de fatalité, un destin, quelque chose qui est tracé ou bien est-ce qu'on a la possibilité à tout moment de renverser tout ça et de s'éveiller pour incarner ce que tu disais tout à l'heure, l'amour, la joie, etc. Je crois qu'en fait, on a fait ses choix à l'avance et qu'en fait, du coup, on a une... ce qui va faire en fait que l'on va se réveiller. Quand on a la conscience, on a de plus en plus la capacité d'être dans le libre-arbitre. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer à un moment dans le savoir que tout ça n'est qu'un jeu. Un jeu dans lequel on peut être maître parce que c'est ça, retrouver sa maîtrise, retrouver sa souveraineté. La question, c'est est-ce que finalement ça n'était pas déjà prévu ? Imagine un moment tu te libères du karma. Est-ce que ce n'était pas prévu que Bouddha a... Mais bien sûr, je pense qu'en fait, dans les faits, tout était déjà écrit. Mais... Et qu'on a une impression en fait de pouvoir être maître. D'une certaine façon, on l'est et d'une certaine façon, on ne l'est pas. Je crois qu'en fait, tout ça était déjà bien programmé mais la conscience permet la maîtrise et la maîtrise permet la libération et la conscience permet aussi la libération. Donc, plus on a conscience, plus on peut faire bouger les choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sans dévoiler, bien sûr, ta pratique, comment tu accompagnes les personnes à se libérer justement de ces karmas ? Comment tu les invites à aller dans une version plus divine de leur personnalité, à se brancher, on va dire, sur le rame plutôt que sur l'ego ? Est-ce que tu utilises l'énergie ? Est-ce que tu as des… Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans trop dévoiler, bien évidemment ? Oui, bien sûr. Je pense que j'utilise un peu de tout. Quand je fais le coaching à l'arbre de vie, déjà, c'est un coaching pareil que j'ai reçu, l'arbre de vie, il se passe en neuf étapes. Pourquoi le chiffre neuf ? Parce que c'est les neuf étapes du karma. Donc, on va passer par la naissance jusqu'à l'épanouissement de cet arbre de vie. Il faut comprendre qu'on est corps, âme, esprit. Donc, on ne peut pas faire que de l'énergie parce que l'esprit, il a besoin de comprendre des choses. Il a besoin d'être face à lui-même. L'ego a besoin aussi de reconnaître certaines choses. Donc, en fait, le cheminement, parce que pour moi, c'est un chemin, le cheminement est de travailler sur ces trois parties. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le karma, on va travailler sur les pensées limitantes, on va travailler sur les blessures, on va travailler sur ce que l'ego perçoit parce que c'est la perception qui est très importante. On va regarder ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Mais c'est un chemin. Souvent, les gens aimeraient que ça se passe dans un claquement de doigts. Neuf mois, c'est déjà pas mal, mais parfois, il faut plus de temps aussi parce qu'en fait, le changement, l'évolution, elle est perpétuelle, elle est en constante évolution. L'objectif, c'est quand même que les gens soient de plus en plus libres. Donc, après, avec tous les exercices du coaching, ce qui est génial, c'est que quand on fait ce coaching, ils ont accès aux vidéos que j'ai mis à vie avec les documents aussi à vie. C'est-à-dire qu'après, ça leur appartient, ils peuvent le refaire. Il y a des petits rituels et après, tout est personnalisé parce qu'en fait, il y a des choses que tout le monde, enfin voilà, chaque coaching, accompagnement, il est vraiment personnalisé parce que chaque demande est vraiment différente. Et en fait, je crois qu'il y a vraiment une quête et une question de volonté. Après, l'âme, si elle n'est pas réellement volontaire, elle peut faire n'importe quel coaching, elle n'ira jamais, elle ne trouvera jamais vraiment ce qu'elle désire. C'est vraiment une question de volonté, c'est-à-dire qu'il faut avoir un engagement intérieur de vouloir changer, se transformer. Parce que le plus gros du travail, c'est la personne qui va le faire. Moi, je vais aussi faire les soins énergétiques qui libèrent, mais parfois, il y a des blessures qui sont très lourdes et qui demandent du temps. Et tout ne peut pas se guérir comme ça. En fait, ce que j'aime bien, c'est de voir qu'il y avait une femme au départ qui n'avait pas du tout de joie. Au bout de neuf mois, elle a retrouvé la joie. Et avec l'accompagnement, elle a retrouvé, mais elle a fait une grande partie du chemin intérieur. C'est-à-dire qu'on a fait les soins énergétiques, on a fait le travail corps, âme, esprit, et elle avait cette conscience-là. Mais il peut y avoir des personnes qui, parce qu'elles sont dans un espèce de rituel égotique avec des sécurités avec lesquelles ça va mettre beaucoup plus de temps parce que c'est compliqué pour eux. L'évolution et la conscience, ce sont deux choses qui sont primordiales pour pouvoir réellement avancer dans un coaching. Moi, je pense que c'est hyper important de le dire quand même. Voilà. Ok, Claire. Juste une dernière question parce qu'on a énormément de questions, tu t'en doutes, et ça n'a pas arrêté depuis le début de l'entretien. Donc, les amis, n'envoyez plus de questions ni pour le droit à l'image, c'est ok. Les deux personnes sont sélectionnées. On va arrêter aussi de prendre les questions écrites. Donc, voilà. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Claire, avant de passer aux questions de nos auditeurs. On a parlé des vies antérieures et maintenant, on entend beaucoup de conférenciers nous parler de vies futures. Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu es connectée ? Est-ce que tu as des informations à ce sujet ? Oui, bien sûr. En fait, quand je vous parlais justement que j'ai parlé 5 ans avant avec mes enfants qui n'étaient pas encore incarnés, on est dans les vies futures, des vies qu'ils n'ont même pas là encore. Mais je vois bien que ta question, elle va encore plus loin, c'est-à-dire des vies qui ne sont pas encore arrivées sur Terre. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de connexion, même sur d'autres planètes aussi. Mais en fait, ce qui est très intéressant sur l'histoire de la temporalité, parce que nous, on est dans une temporalité, donc en fait, on classe cette temporalité, mais dans les faits, tout est en train de se passer au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, vos vies antérieures sont des vies actuelles, comme vos vies futures sont des vies actuelles. Le fait est que le temps n'est qu'une illusion. Nous la vivons, mais elle n'est qu'illusion. Et du coup, c'est pour ça que pourquoi les vies antérieures ont un impact sur notre vie actuelle. C'est parce qu'en fait, elles sont encore connectées à nous. Elles sont liées. Et en fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que l'ADN, dans l'ADN, il y a des brins, des brins qui relient. Et bien, ces brins, ce sont toutes nos incarnations, mais pas que juste nos incarnations passées. C'est aussi nos incarnations futures, mais pas que nos incarnations aussi extraterrestres. Toutes nos incarnations sont encodées dans notre ADN. Donc, on peut se connecter à nos incarnations rien que par nous-mêmes dans notre ADN, en se connectant à notre ADN. Quand on dit que les clés sont à l'intérieur de nous, c'est réellement ça. C'est-à-dire que, moi, je dis que le Dieu, le Dieu qui est en nous, c'est le divin intérieur énergétique universel. Nous sommes comme un atome de Dieu, comme un brin d'ADN de Dieu. Et nous sommes aussi à l'intérieur de nous. Toutes nos informations sont déjà connectées dans notre ADN. Donc, oui, est-ce que tu voulais une précision sur ces vies futures programmées ? Ah, si tu veux développer, tu as l'antenne, bien évidemment. C'est pour toi ? C'est juste, est-ce que toi, ça te convient ou est-ce que tu voulais que je développe ? Parfait. On fera une soirée là-dessus, si tu veux bien. Avec plaisir, oui, parce que je pense qu'on peut creuser. Et c'est vrai qu'à la lumière de tout ce que tu viens de dire, tu as parlé de plusieurs milliers de vies, des vies parallèles, les différents règnes, extraterrestres, etc., etc., futur, ça nous amène à relativiser parce qu'on va se prendre la tête des fois parce qu'on a écroché la voiture en se garant parce qu'on nous a fait une queue de poisson. C'est quand même une grande mascarade quelque part. On voit bien ce qui, tu vois. Bien sûr. Et la puissance de l'ego parce qu'on est vraiment dans l'illusion, on y croit dur comme fer. Ah, mais on y croit dur comme fer et tu vois, je vais te montrer ça. ça, c'est ma cuillère, ça. C'est Romain. Mais me dis pas que t'as rigolé à piller par la pensée. Ah, c'est pas moi, c'est Romain qui l'a fait. Moi, une fois, Marco Byrne, un ami, il me dit, écoute, Claire, je connais Romain, il faut que je te le présente. Écoute, tu vas voir, tu vas halluciner. Et Marc, il m'a donné Romain à la maison et Romain, il me tord ses cuillères et je lui dis, Romain, je peux t'en prendre une ? Il me fait, mais Romain, comment t'as fait ? Les mains étaient chaudes, tu vois, je touche les mains de Romain, je touche, la cuillère était chaude. Regarde comment il l'a tordu, c'est du grand art. Il en a fait plein, comme ça. Et il me dit, Claire, la cuillère n'existe pas. Donc, ce jour-là, j'ai fait, OK, je suis dans Matrix. Allez. Bon, on va pas aller sur ce terrain-là parce que c'est un terrain dangereux. On va rester dans une spiritualité bien incarnée, bien concrète. Le but étant de rendre, et comme tu le fais dans tes accompagnements, les gens plus heureux, plus libres, de faire un métier qu'ils aiment, d'être un meilleur papa, une meilleure maman, un meilleur mari, une meilleure femme, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis après, nous, on aime bien, nous, les spirituels, puisque tous qui sont connectés ce soir, on est dans cette grande famille des spirituels. C'est vrai qu'on aime bien, un petit peu, t'entends comme ça, parler de l'âme, parler de divin, parler des vies passées, des vies futures, des autres mondes. Ça nous passionne, bien évidemment, parce qu'on le ressent au fond de nous. Mais n'oublions pas, et je pense, c'est le créneau en tout cas de Lumina, mais de ce que je propose depuis plus de 15 ans, c'est vraiment d'incarner cette spiritualité, comme on l'a vu tout à l'heure, pour être une meilleure maman pour ta part, un meilleur papa pour ma part, un meilleur mari, une meilleure femme, etc. Bien sûr. Donc, les amis, Claire, à moins que tu veuilles insister ou développer un point que je n'aurais pas abordé. Non, c'est bon. On est pas mal, je pense qu'on est pas mal pour la première mi-temps, voilà, 45 minutes quasiment, donc voilà, c'est la première mi-temps est jouée. Donc, on va passer aux questions des auditeurs. Donc, pendant qu'on discutait, j'ai ajouté les dernières questions écrites qui arrivaient. Alors, Claire, nous avons pas moins de 68 questions écrites et nous avons sélectionné deux candidates, dont une est déjà prête pour le passage web. Alors, si tu veux bien, donc, je vais te demander de me donner un numéro à chaque fois, donc entre 1 et 68. Donc là, chacun a sa chance, il n'y a pas de passe-droit et je te poserai la question de la personne en espérant que celle-ci soit connectée pour nous faire un feedback au niveau du chat écrit. Ça te va comme ça ? Parfait. Voilà, donc les amis, merci de, voilà, n'envoyez plus de mail pour demande de questions, s'il vous plaît. Là, on a vraiment fait le plein. Donc, quand tu auras décidé, Claire, on y va. Ok, ben, on y va. Du coup, je te donne un chiffre entre 1 et 68, c'est ça ? Oui, ce que tu veux. Ok, 46. Ah, c'est extraordinaire, je m'étais mis sur la page 46. Pas mal ça. C'est bon ou ça ? Ah, c'est énorme. Je ne suis pas médium pour rien. C'est énorme. En plus, je n'avais pas ce chiffre-là au départ. tu vois. Alors, la question vient de David. Alors, tu as besoin du nom, de famille, du prénom et de la date de naissance, c'est ça ? Oui. Alors, on a fait fort. Excuse-moi, David, j'ai un petit peu te vané sur ton nom de famille qui n'est pas facile. Alors, son prénom, c'est David. Oui. Son nom de famille, c'est Aoumugam. Donc, A-2-R-O-U-M-U-G-A-2-M-E. Je vais te le mettre peut-être, si tu veux, je te le mets en ligne. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est OK. Et il est né, notre ami David, excuse-moi David, j'étais un petit peu vané là-dessus, mais c'est vraiment par plaisanterie. Et David est né le 14 juin 1978. David, si tu es branché, fais-nous un petit mot sur le chat. 1978, tu dis ? 1978. C'est ça, 14 juin 1978 pour David. Alors, moi, David, il y a deux vies qui ressortent. La toute première est une vie de Maori où je vois dans les îles être quelqu'un qui est comme un guerrier, mais qui est très, très agile avec l'eau. Il y a aussi cette notion de pêche, mais aussi de protecteur. Quelqu'un qui avait une forte personnalité et qui, par contre, a quand même quelque chose de très important, a perdu son père. Son père est mort dans le problème avec la mer. Il a dû être noyé. Il l'a perdu aux alentours de 14 ans. Donc, c'était assez jeune pour son âge. Ça l'a renforcé. Ça ne l'a pas aidé dans la communication parce qu'il y avait un côté assez rigide, assez dur, assez masculin. Mais il a, en tout cas, réussi un peu à garder les traditions et à perpétuer un peu le clan de la famille parce que c'était le plus âgé. La deuxième chose que je vois de David n'a rien à voir puisqu'on se retrouve du côté de l'Angleterre et dans cette incarnation-là. David est un homme aussi. Il va avoir beaucoup de soucis avec des personnes qui vont le trahir, notamment, alors déjà, dans une sphère familiale un peu complexe où le père est, comment dire, présent, mais présent est absent. C'est-à-dire qu'en fait, s'il est présent de temps en temps, mais quand il est présent, il est toujours dans la dureté et en même temps, il est assez absent parce qu'il va toujours au travail et il n'y a pas que le travail. Je pense que son père, dans cette incarnation, a eu une double vie. Et lui, du coup, va être, va souvent être trahi par les hommes qui vont être très jaloux de lui. Il va vouloir créer une structure avec plein de projets. Il va avoir des difficultés à aller jusqu'au bout de cette structure et ses projets parce qu'il va avoir plein de coups de trahison et du coup, il n'a pas réussi parce qu'en fait, il n'est pas d'une famille bourgeoise, très riche. Il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de son projet. Donc aujourd'hui, David a besoin d'aller jusqu'au bout de ses projets. Il a un grand travail à faire sur sa confiance sans lui pour pouvoir voir qu'il a un capital, il a des grandes possibilités et en fait, il y a quand même un grand projet dans cette incarnation-là où il était en Angleterre. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce grand projet et ça a été quelque chose de difficile pour lui. Et je pense qu'il y a quelque chose encore qui doit l'amener à aller jusqu'au bout de ça. Ok, très bien. Donc j'ai vu que David était présent donc il nous a fait deux petits mots sur le chat. Donc David, si tu veux bien nous faire un petit retour par écrit pour nous donner l'impact que tu as eu des révélations que tu as fait clair à l'instant. On va prendre une deuxième question écrite et après, Flore, ça va être à toi donc prépare-toi. Je vois que tu es prête. Voilà, super. Qu'est-ce que tu me donnes comme chiffre ? Donc toujours entre 1 et 68. 10. Allez, le 10. Alors, le 10, il s'agit donc de Bertrand Coste. Alors, je serai d'accord pour une lecture de vie intérieure. Donc son prénom c'est Bertrand, son nom de famille c'est Coste, C-O-S-T-E et il est né le 11 avril 1980. 11 avril 1980. Voilà, donc là, pareil, Bertrand, si tu es connecté, fais-nous un petit mot sur le chat s'il te plaît et David, on attend ton retour. Alors, Bertrand, il a vécu une vie en Égypte qui est assez vieille, on est sur Égypte à l'époque des pyramides, où il a aidé à conceptualiser, en fait, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans le mental et il a aidé à conceptualiser des pièces intérieures de certaines pyramides. C'était un travail de groupe, il faisait partie, en fait, d'un de ces groupes-là. C'est quelqu'un qui était, pas que dans la conceptualisation des pièces, il y avait aussi un côté très créatif, donc dans l'idée des couleurs et c'était en lien et en relation avec toute une partie et la dimension spirituelle aussi de ça. C'était quelqu'un qui était très créatif, qui était beaucoup dans ses pensées. D'ailleurs, aujourd'hui, il est encore dans l'esprit. Et en même temps, c'était quelqu'un qui avait une grande famille mais qui avait tendance quand même à être un peu à part. dans son univers et en même temps, il avait besoin d'être connecté aux autres mais c'est parce qu'il est très, très en lien avec cette notion d'esprit, en fait. C'est quelqu'un qui avait une grande spiritualité et en fait, qui avait beaucoup de capacités en fait. D'ailleurs, je pense encore aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités mais qui peut être parfois trop dans l'introspection. Et là, alors ce qui est bien, toujours, on peut être dans l'introspection, c'est pas un mal mais de toujours trouver ce juste équilibre. Et du coup, oui, qui travaillait énormément. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait besoin de travailler beaucoup. et ça le faisait, le travail lui permettait de, en fait, c'est comme un carburant pour lui. Ça lui permettait d'être toujours dans l'action. Le moment où il n'est plus dans l'action, pour lui, c'était un peu compliqué. Et paradoxalement, il avait des besoins de grands moments de repli. Grands moments de repli, grands moments de se retrouver seul avec lui-même, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc, il y a quelque chose de très créatif encore qu'il a exploité aujourd'hui. Bertrand, c'est très important pour lui. Et c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de cordes à son arc et qu'il trouve ce juste équilibre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Très bien. On a un retour de David qu'on a eu tout à l'heure, qui nous explique qu'il est dans une transition professionnelle et cherche à se reconvertir et être en phase avec lui-même, bien évidemment, et rencontre beaucoup de difficultés à le faire. Voilà. tu as bien fait d'être là, David. Tout le monde est à cette même enseigne, donc on veut tous être le soi, le divin, mais voilà, il y a tout ce fardeau dont on parlait tout à l'heure et une soirée comme celle-ci et la présence de Claire peut t'aider à le dépasser, bien évidemment. dans les mots de Claire, là j'étais très... Déçu humaine en 2023, je pense qu'en fait c'est par rapport aux trahisons dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il a encore là dans cette incarnation des trahisons... Ouais, la blessure de la trahison c'est une blessure qu'il a travaillée et c'est en travaillant la blessure de la trahison qu'il pourra se détacher on va dire et se libérer de pouvoir aller jusqu'au bout de ses projets. Est-ce que ça veut dire Claire que cette blessure donc il a importé on va dire d'une vie antérieure donc c'est pas forcément une blessure de ses premières années ou sa mère ou quelqu'un de... Est-ce que... Dans ce cas-là... En fait... Oui, c'est-à-dire qu'en fait il y a des blessures on va choisir la famille qui correspond aux blessures avec lesquelles on est déjà en fait en adéquation. Donc on travaille toujours par... Enfin on travaille... On se connecte toujours avec des personnes avec lesquelles on a des résonances et des résonances avec nos blessures. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et je pense que pour David c'est vraiment tout un travail à faire sur retrouver sa place d'homme. C'est très important et de guérir tout son masculin. Voilà. Ok, excellent. Donc David, je sais que tu as bien entendu tout ça donc on te laisse y réfléchir. Voilà, donc Flore c'est à toi. Donc bienvenue, voilà, tu es ici. Coucou Flore, bienvenue. Bonjour Flore. Voilà, on est contente de te connaître. Je vais te laisser ma place donc Flore, on va te libérer. Voilà, donc le micro est branché. Flore, c'est ok. Je te laisse te présenter. Donc tu vas décrire ton nom, ton prénom et ta date de naissance à Claire et je vous laisse quelques instants toutes les deux. Ok, bonjour Claire. Bonjour Flore. Alors, dis-moi tout. Quelle est ta date de naissance ? Du coup, 25 04 1990. Alors, 25 04 82, c'est ça ? 1990. 1990, 9 0. Je vais toujours répéter parce que parfois j'entends pas très bien quand j'entends que d'une oreille. Bah, je fais répéter. Donc je répète pour être sûr, 25 04 1990. Oui. Et du coup, prénom Flore et F-L-O-R-E et nom de famille Poulain. P-O-U-L-A-I-N. Ok. Et oui. Non, non. Et du coup, j'aurais été également curieuse de connaître mes vies antérieures. Après, je sais pas qu'est-ce que je dois dire. Rien. Je vais te dire ce que je perçois. Alors, déjà dans tes vies antérieures, il y a la blessure d'injustice qui ressort beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, la blessure de l'injustice, c'est le masque du rigide. Donc, tu as rencontré souvent beaucoup de gens rigides avec une certaine dureté qui, du coup, dans la rigidité, ne montrent pas forcément leurs émotions. D'ailleurs, dans cette incarnation-là, il y a pourtant un travail à faire sur les émotions, sur la libération émotionnelle, d'ailleurs. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une vie antérieure où tu as été dans une... On est du côté du Danemark. On est dans une famille assez bourgeoise. On est à l'époque Vikings, donc ce n'est pas récent. Avec une famille où, en fait, il y a une communication qui n'est pas dans l'émotion. C'est tu dois faire ça, c'est comme ça, les règles, c'est ça. Assez dur, en fait. Dans cette vie-là, tu es un garçon et tu as un feu comme... C'est un peu comme mission de prendre le relais de ton père parce que je vois que tu es dans un clan qui est très important où tu as beaucoup de responsabilités. Très jeune, en fait, il te met avec beaucoup de responsabilités et où toi, tu as... Alors, du coup, tu es un peu pris entre deux parce qu'en fait, il y a une grande partie de toi qui est très, très, très créative, qui fait des choses avec le bois magnifique, qui adore ça et, en fait, qui ne se sent pas la possibilité de pouvoir vraiment faire ce qu'il voudrait, en fait, de dire à son père mais, en fait, moi, je n'ai pas envie de faire le clan. En fait, ça me broute un peu et, en même temps, j'ai envie plutôt d'être un artiste, de faire... Alors, donc, tu faisais un peu des deux mais, en fait, tu n'as pas eu le choix. Tu as quand même pris le choix de suivre ton père et il y a quelque chose qui est en lien avec cette histoire de quand tu es ce jeune homme. Il y a quelque chose qui est en toi qui est toujours une espèce d'entre-deux, tu vois. Il y a quelque chose en toi qui est dans une espèce d'entre-deux et qui a besoin, justement, de retrouver de la clarté, comme si tu devais à un moment dire « Ok, là, je prends le choix de... » Et, en même temps, d'utiliser toute cette partie créative dont tu as besoin aussi d'exprimer. Parce qu'en fait, de ce que je vois de cette incarnation passée où, finalement, tu n'as pas pu exprimer tout le talent de toute cette partie créative, artistique, elle a toujours resté un peu comprimée. C'est comme si, dans cette vie-là, on te demande justement de ne pas la laisser comprimer et justement de la laisser sortir, de transmettre. Alors, tu avais des sacrées qualités. Par contre, tu étais quand même quelqu'un de très communiquant. Autant, dans ta famille, ça ne l'était pas, mais toi, tu avais cette capacité de communication. Tu avais une capacité aussi de faire les bons choix. C'est-à-dire que tu arrivais à trouver dans les gens leur potentiel et de pouvoir les mettre aux bons endroits. Il y avait un côté chez toi très... un intellect en fait très équilibré avec de bons raisonnements et en même temps, il y avait une très grande sensibilité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau de cette sensibilité que tu as cachée et qu'aujourd'hui, encore même là, il y a un besoin de lâcher au niveau de la sensibilité. Et par rapport au poids en fait de la famille, il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi. C'est comme si aujourd'hui, dans cette vie-là, Flore, on te demandait de te libérer un peu du poids de la famille aussi. Ça fait partie un peu de... Comme s'il y avait ce besoin dans cette incarnation passée. Justement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Aujourd'hui, tu as besoin d'exprimer ton potentiel, ta créativité et de te libérer un peu de ce poids de la famille. Il y a quelque chose qui est en lien avec ça. En tout cas, dans cette incarnation-là, maintenant, celle que tu vis. Oui, c'est... Moi, ça me parle complètement. Tu vises très juste. Déjà, je suis à fond dans l'art, tout ce qui est musique, cinéma et compagnie. Ce n'est pas facile parce que justement, au même titre que plein de personnes, je suis dans une reconversion professionnelle et je vogue dans l'inconnu complet et du coup, c'est difficile. J'ai l'impression d'être dans le noir avec une toute petite lumière et d'avancer vraiment solo. et non, c'est très juste. Il y a vraiment un besoin aussi, comme tu dis, de s'exprimer et d'y aller. Après, ça prendra le temps que ça prendra, mais en termes artistiques, ça fuse dans tous les sens. Il y a vraiment... C'est vital presque. C'est hyper important pour toi. C'est comme si, en fait, dans cette vie au Danemark, on était tellement comprimé qu'aujourd'hui, tu as besoin de se... Tu as besoin de se... Voilà, de s'exprimer. Je pense qu'il faut que tu persévères parce que tu es sur cette voie-là. C'est-à-dire que dans ton chemin de vie, tu es sur la voie de la créativité, de la communication, de la transmission. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut que tu mettes de côté parce que ça fait partie des choses que tu as vraiment à exprimer. De toute façon, je ne pourrais pas le mettre de côté. Aujourd'hui, sinon, ça n'aurait plus de sens. Mais c'est chouette. Par contre, du coup, c'est vrai que dans ton côté, dans ton côté, dans cette incarnation passée, dans cette blessure de l'injustice, ça va être très important, finalement, ton masculin, il a été un peu rigide parce que finalement, il n'a pas eu la possibilité d'exprimer tout son potentiel. Et je pense que dans ton masculin encore intérieur, il y a un peu cette rigidité. Et ça peut être confronté parfois à des hommes qui justement ont du mal à exprimer leurs émotions, ont du mal… En fait, ont un peu un masque un peu coincé. Et justement, si tu travailles ce masculin qui peut s'autoriser à finalement à se lâcher, à s'exprimer, il y a beaucoup de choses qui vont se libérer aussi au niveau de la partie relationnelle avec les hommes. OK, parce que je cristallise trop les émotions. Oui, mais c'est parce que dans ton masculin intérieur, c'est comme ça, c'est-à-dire de cette vie intérieure-là, si tu veux, elle est là encore. En fait, on a tous un masculin féminin en nous et ton moi masculin, il a encore des mémoires où il n'ose pas dire, il n'ose pas s'exprimer, il n'ose pas lâcher en fait et finalement s'autoriser. S'autoriser à quoi ? À être libre, à exprimer ses envies et du coup, ça va te confronter à des hommes qui peuvent être un peu comme dans ce style-là. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Voilà. Mais ça veut dire que c'est un travail intérieur. Voilà. C'est un travail en perspective. Tout à l'heure, tu disais à Flore que ce besoin de créativité, etc., est-ce qu'on pourrait dire que c'est un appel de son âme, un appel profond, au-delà de l'égo et de la personnalité qu'elle a développée ? Est-ce qu'on pourrait le voir comme ça ? Oui, parce que de toute façon, toutes les âmes sont créatives. Elles sont créatrices. Donc, oui. Mais du coup, tu vois, dans ses mémoires, donc on va dire dans ses personnages, il y a justement quelque chose qui a été réfréné par l'égo parce qu'il y a eu des peurs. Peur de ne pas faire plaisir à papa pour la continuité des choses. Et du coup, en fait, plus on se libère de ses peurs, plus son âme peut accéder à cette créativité. Voilà, Flore, tu sais où tu peux aller maintenant. Oui. Tu as une direction, tu l'avais senti toi même, tu disais que tu avais une lumière pour ce chemin. donc à toi de jouer. Alors, on te remercie, Flore, d'être venu. Merci, merci. Je vais te déconnecter du studio virtuel et si tu veux bien, tu te rebranches sur YouTube pour la fin de l'émission. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, Flore. Merci. Merci. Voilà, super. Tu vois, c'est vraiment intéressant d'avoir le retour. Alors, on a eu des retours aussi via le chat. Oui. Donc, d'abord de David qui confirmait bien sûr tes propos. Donc, grand merci. il est vraiment dans ce que tu disais et puis notre ami Bertrand qui est de chez nous ici à Nice. Voilà, donc en raccord bluffant avec ma vie actuelle, tu vois, je suis tiraillé entre les besoins de contact avec notre personne. Tu as besoin de m'isoler des gens. Il confirme l'introspection, la passion pour l'Égypte. Tu vois, tu avais... Voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. la créativité musicienne, tu vois, donc... Il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas. Voilà, ok. Natacha, tu restes bien sagement sur le bord de touche. Tu rentreras dans un petit moment, donc tu peux t'échauffer tranquillement. Ça sera à toi. Ça sera à toi. On va prendre quelques questions écrites, si tu veux bien, Claire, ou si tu veux faire une pause. Alors, je vais te faire faire une petite pause virtuelle en diffusant un peu d'informations te concernant, si tu veux bien. Donc, Claire, tu m'as fait part d'une formation que tu vas faire en Suisse du 17 au 10 mai février. Tu veux en dire un mot ? Oui, je vais faire la formation numérologie étoile de l'âme parce que j'ai eu pas mal de personnes en Suisse qui sont intéressées. Il reste quelques places, trois, quatre places pour cette formation numérologie où, justement, vous allez pouvoir découvrir un peu pourquoi vous êtes revenu sur cette terre, vos blessures égotiques, si vous êtes un walking, si vous êtes, en fait, une spécificité dans les âmes, quel est votre potentiel, pourquoi vous êtes revenu sur cette terre au niveau humain, mais au niveau âme aussi. Donc, c'est assez complet. C'est sur deux jours. Je viens de refaire la doc avec Shea qui a été celle qui m'a assistée pour la faire et la mettre en page, etc. Donc, du coup, elle est vraiment plus complète et du coup, c'est vraiment un support de cours qui est à peu près 70 pages. Cette numérologie-là est quand même, aujourd'hui, je trouve intéressante dans l'idée que si vous souhaitez découvrir pourquoi vous êtes venu sur cette terre, quels sont vos blocages égotiques, quels sont les schémas que vous pouvez reproduire ? Où sont les zones d'ombre ? Eh bien, là, ça va pouvoir vous éclairer et du coup, ça va pouvoir vous donner des pistes pour vous libérer des blessures égotiques que vous avez tout simplement. Et donc, c'est sur deux jours du 17 au 18 février à Genève. Ok, donc, bien sûr, sur ton site ? Oui, on peut aller sur mon site. On peut prendre directement, se connecter et s'inscrire. Ok, donc, tu proposes aussi un autre stage plus complet peut-être parce qu'il est sur une semaine. C'est ça. Du 14 au 20 avril. Je te laisse le présenter, Claire, si tu veux bien. Oui, ça, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, là, je ne vais pas, on ne va pas vous faire devenir karmathérapeute. Par contre, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'expériences ensemble, de groupes et aussi seules. Donc, je vais vous donner des clés à travers le support. Ce sera le livre Nouveau Karma, Nouveau Moi. Il faut savoir que ce stage va être filmé. Donc, il va y avoir un documentaire qui va sortir et c'est l'univers, la Providence, quelqu'un qui a voulu faire ce stage. Il m'a demandé est-ce que je peux le faire et c'est un super réalisateur. Je suis honorée. Donc, là, on est vraiment dans l'expérience. L'idée, c'est de se libérer du karma. Vous allez venir avec une intention et on va travailler cette intention pour débloquer tous les schémas ensemble. On va vivre une expérience comme une retraite. Donc, ça va vous chambouler, ça ne va pas être toujours agréable, mais c'est fait aussi pour libérer. Parce que l'ego, il aime bien toujours être dans son confort, mais là, c'est aussi d'être dans des zones d'inconfort pour pouvoir vous libérer de blocages, de tensions. Et je vais être assistée par Chea et Annie qui seront là pour m'épauler dans cette belle aventure et ce séminaire que j'aimerais faire dans d'autres endroits en France. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un moment où on doit se libérer du karma. En fait, on est là pour ça. Vous êtes venus, la seule chose où vous êtes sûres, c'est que vous êtes venus sur Terre pour retrouver cette paix, cet amour et cette joie. Donc, c'est là où on va aller vers cette expérience du retour paix à l'amour et à la joie. Très bien, Claire. On finit cette petite pause comme ça, ça permet de souffler quelques instants par parler un petit peu de tes livres. Tu as sorti un nouveau livre qui s'appelle Nouveau Karma, Nouveau Moi, 9 protocoles pour accéder à vos vies antérieures et vous libérer. Je termine la présentation et je te laisse la parole. comme tu me l'as suggéré, bien évidemment, ces livres sont disponibles sur Amazon puisque tu es référencée comme auteur avec tous tes anciens ouvrages. Oui, exactement. Ce livre, c'est vraiment quelque chose. dernier ouvrages ? Oui, ce livre, franchement, je ne vais pas vous le cacher, il demande d'être lu doucement parce qu'en fait, il y a tellement d'informations. Je vous explique la source du karma, je vous explique comment ça fonctionne, je vous explique en quoi Jésus et Bouddha sont venus nous expliquer, comment nous donner les clés pour se libérer du karma en neuf étapes. C'est un livre qui est très, qui demande à être apprécié comme un bon vin, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire comme on lirait un magazine. C'est un livre qui demande du temps, qui demande de prendre aussi des protocoles, ce sont des prières très simples et elles vont vous permettre de vous libérer de toutes les blessures égotiques que vous pouvez avoir. c'est un livre qui est très puissant et qui demande justement de découvrir en fait le karma dans son histoire et en même temps dans ce qu'elle nous a, elle nous importe aujourd'hui dans le moment présent. Comment on peut s'en libérer ? Quelles sont les lois de ce karma ? Souvent, sur toutes les plateformes internet vous dira que vous n'avez que 12 lois karmiques. Non, on n'en a pas 12, on en a 15. Et du coup, ça c'est, on va dire, c'est la base. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Et donc, ce livre, c'est vraiment un livre qui est spirituel et qui est là pour vraiment vous aider à vous libérer du karma parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous expliquer le karma sans vous expliquer comment ça a commencé. C'est comme le solfège. Si vous n'avez pas la base, ce n'est pas possible. Et surtout, les origines. Donc, on va aller dans l'hindouisme, on va aller dans le bouddhisme, on va aller avec Jésus parce que Jésus, il est vraiment venu pour nous parler du karma. Et du coup, ça nous permet que vous allez pouvoir vivre à travers ce livre une grande libération karmique. Ok, super. Ben ça, j'aurais encore des milliers de questions à te poser. Donc, on fera un autre épisode parce qu'il y a vraiment un sujet qui est passionnant. Et pour nous, les spirituels, on peut aller vraiment très, très, très loin et c'est magnifique. donc, on met ça dans un coin de nos têtes et on reviendra. Donc, Bertrand, nous remercie. Voilà, merci de cet instant. Voilà, je t'embrasse Bertrand, ça fait plaisir de te revoir. Donc, avant de donner la parole à Natacha pour un direct, on va revenir à quelques questions via les questions écrites. Donc, à toi de jouer, Claire, tu as le choix. donc toujours entre 1 et 68. Eh bien, on va faire 67. Ah, magnifique. Alors, il s'agit donc de Justine, le prénom Justine, nom de famille Tenot, T-H-E-N-O-T, T-H-E-N-O-T, qui est née le 16-07-1993. 16-07-1993. Justine, elle a fait la Révolution française. Elle a fait la Révolution française. Elle a été... C'est intéressant parce que c'est une femme qui est plutôt de la petite bourgeoisie mais qui a été du coup sur Paris, qui a été très réactionnaire en fait, qui avait beaucoup de ressentiment pour la politique et pour ce qui s'y passait. Toutes les injustices étaient très dures pour elle, toutes ces injustices par rapport au peuple. Et elle avait... Elle venait d'une famille où elle était un peu... C'est une famille assez nombreuse. Elle devait avoir six enfants mais elle était un peu au milieu et en fait, elle était un peu au milieu de tout ça et elle avait pas... Elle se sentait un peu dans cette famille-là et en même temps pas en harmonie avec eux. Elle avait besoin de changements, de révolutions. Elle avait besoin de transformer cette société. c'était vraiment quelque chose d'important. Elle a eu des capacités d'écriture qui lui ont permis de rencontrer des personnes qui ont participé plus ou moins de loin à cette révolution, enfin de près plutôt. Je la vois quand même avoir été sur la prise de la Bastille, je la vois blessée et je la vois mourir de ses blessures. Voilà, c'est comme s'il y a eu une espèce de gangrène et que ça c'est... Elle n'était pas très vielle et elle devait avoir la trentaine quand ça lui est arrivé. C'est quelqu'un qui aime bien la notion de groupe, d'être avec des groupes, avec des gens autour d'elle, de faire des choses ensemble. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas à l'époque, lui plaisait beaucoup. Mais il faut qu'elle apprenne à trouver sa place. Clairement, il y a quelque chose dans le travail de trouver sa place. Voilà ce que je peux dire pour Justine. Très bien. Justine, pareil, si tu es connectée, fais-nous un petit retour via le chat, s'il te plaît. Merci. On enchaîne, Claire, si tu veux bien. Allez, à toi de jouer. C'est toujours pareil entre 1 et 68. 25. Allez, c'est parti. 25. Alors, il s'agit... Donc, le prénom, c'est Michel. Le nom de famille, c'est Richard. Et il est né le 19... 10... 1978. Donc, je répète, prénom, Michel, nom de famille, Richard, né le 19... 10... 1978. Moi, je suis dans un pays... Alors, Michel, je le vois dans un pays... je pense que c'était la Libye, mais c'est pas que la Libye. En fait, il était dans une grande famille qui voyageait pas mal, qui était passée dans le père. Oui, voilà, Libye, Tunisie, Égypte, aussi Algérie, Niger. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé avec sa famille, dans un clan. C'est quelqu'un qui a pris le lead aussi dans ce clan, qui était pas forcément lui à la base, c'était pas étui, mais en fait, il avait une forte personnalité, quelqu'un qui est... qui avait des grandes capacités de gérer les groupes, gérer les clans, de trouver les bonnes combinaisons avec chacun. Mais en même temps, ça a été quelque chose pour lui, au fur et à mesure, au départ, c'était quelque chose qu'il a bien aimé, et au fur et à mesure, ça a quand même été un poids, quoi. Il y avait un côté à trop gérer, à tout gérer, et c'est comme s'il avait parfois besoin de souffler et qu'il n'arrivait pas, quoi. En fait, c'est comme si il s'était un peu emprisonné dans les responsabilités. Du coup, c'était quelque chose quand même qui a été compliqué pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une fatigue de bouger constamment. Alors, c'est quelque chose qui lui plaisait, mais au fur et à mesure, c'est quelque chose qui ne lui a pas plu. Et c'est comme s'il avait dû avoir une grande cassure avec sa famille à un moment de dire stop, ce clan-là, tout ça. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus du tout envie. J'ai envie de m'installer. J'ai envie de me poser. C'est ce qu'il a fait. Et ça a beaucoup bousculé parce qu'en fait, ça a fait que son clan l'a un peu rejeté. Elle n'a pas compris. C'est un peu la trahison pour eux. Ils se sont sentis délaissés. Or, en fait, pour lui, il en avait quand même vraiment besoin. Il avait vraiment besoin de ça parce qu'il se sentait trop acculé par rapport aux responsabilités. Et en fait, après, avec sa femme et ses enfants, il a fait son clan. Il s'est posé. Et là, il avait... En fait, ça lui a plu un certain temps, mais à un moment, il se sentit aussi acculé. C'était trop... trop routinier. Néanmoins, il n'a pas réussi à revenir vers sa famille. Il y avait trop de problèmes de fierté, etc. Du coup, il est resté dans cette vie un peu routinière, mais c'est comme si ça l'avait rendu un peu triste au fond de lui. Il y avait quelque chose d'un peu triste. Voilà. Ok. Comment tu ressens ça ? Parce que là, je t'observe. J'ai l'impression que tu vis la scène. Est-ce que ce sont des images, des ressentis, un peu tout ça ? Comment tu vis ces lectures ? Oui, c'est des images, c'est des ressentis, c'est comme un film. Parfois, on est à côté. C'est comme quand tu vois un film. Tu vois, les films, parfois, tu apportes des émotions. Donc, c'est une connexion d'âme à âme. C'est-à-dire que l'âme aussi, elle me montre ce qui peut être important. Pourquoi on nous montre une certaine vie ? Parce qu'elle a une résonance avec nous. Elle a un enseignement à nous apprendre. Et c'est ça qui est très intéressant. Et du coup, oui, c'est des films, parfois, les odeurs. On le vit parce qu'on est dedans. On voit ce que l'âme, parfois, elle nous fait traverser. Elle nous montre des blessures qui sont profondes. Donc, on vit quand même ce moment-là comme quand on est dans un film et qu'on est pris dedans. On va prendre une autre question écrite et après, ça sera à toi, Natacha. Donc, prépare-toi dans 2-3 minutes. C'est à toi. Alors, Claire, à toi de jouer. Donc, toujours entre 1 et 68. Je t'écoute. 3. C'est bien. Tu fais un peu sur les extrêmes. Alors, bonsoir Lumina. Je souhaite participer. Alors, le prénom, c'est RIM. R-I-M. R-I-M. Le nom de naissance AFSIA H-A-F-S-I-A et la date de naissance le 05-06-1985. Donc, je répète. RIM. R-I-M. AFSIA H-A-F-S-I-A naît le 05-06-1985. 05-06-1985. RIM, si tu es en ligne, on a été retour et les autres personnes qui ont été sélectionnées aussi, n'hésitez pas à nous faire des retours. RIM a eu beaucoup de vie d'homme. Beaucoup de vie d'homme. Elle a un grand travail à faire sur le masculin, d'ailleurs. La guérison dans cette incarnation, d'ailleurs, du masculin. C'est très important. Elle a eu des vies d'hommes qui ont été des hommes pas très sympathiques. C'est pas pour... En même temps, je pense que si elle vient guérir son masculin, c'est que je vois une vie dans un pays asiatique où c'était plutôt du côté de la Corée du Sud, d'un père de famille très traditionnaliste, quelqu'un qui avait... qui venait quand même d'une certaine bourgeoisie et qui avait une certaine rigueur. Il fallait que tout soit parfait. Il y a un côté très perfectionniste. Donc, RIM, dans cette ancienne vie, est un homme qui vient dans une famille qui est comme ça. Il y a des rigidités, des règles, tout est au carré comme ça. Et... Et elle va suivre ce chemin-là. Sans trop broncher, d'ailleurs, parce que je vois pas quelque chose... Voilà, je vois pas quelque chose... Je vois pas de la colère. Je vois, OK, c'est comme ça, c'est les règles, on y va et on respecte tout ça. Et du coup, ça en fait un masculin un peu comme le père, très rigide, très... très respectueux des règles, par contre. C'est très important. L'honneur, le point de l'honneur sont des choses très importantes. À cette époque, elle va faire de coup en tant qu'homme un mariage avec une femme d'une famille... Mais il n'y a pas d'amour. C'est triste. C'est très triste. Et du coup, elle se sent très seule. C'est-à-dire que cette femme, il n'y a pas de... il n'y a pas de lien, pas de communication. Ils font des enfants, il y a du paraître. Et ce paraître-là, ça l'ennuie. Au fur et à mesure du temps, ça va l'ennuyer. Et en même temps, quand même, c'est quelqu'un qui est très droite, qui aime bien les règles, ne va jamais dépasser, aller au-delà, pas une personne qui va du tout tromper, mais qui s'ennuie profondément dans sa vie. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'ennui. Pourtant, c'est une vie sans problème. Voilà, rigidité, on laisse le clan, on fait trois enfants, on va transmettre. Mais au fond, il y a une grande tristesse très profonde sur le fait comme si on fait les choses bien, mais au fond, on s'ennuie profondément. C'est ce que j'ai à dire sur les mots. Très bien, merci Claire. C'est vrai que si on est bien présent à ce que tu dis, en tout cas pour ma part, je ne sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, moi, je le vis avec toi. C'est-à-dire que les émotions que tu vis, elles passent, en tout cas, elles me touchent. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc, cette façon que tu as de te laisser vraiment portée par l'histoire qui tu traverses et tu la vis vraiment à ce moment-là, c'est vraiment magnifique. Donc, voilà, on va maintenant accueillir Natacha. Donc, voilà, Natacha, bienvenue Natacha. Hello. Coucou. Et bonjour. Je vais me mettre comme ça. Voilà, coucou. Tu as la parole Natacha, je te laisse avec Claire. Donc, je te laisse te présenter comme tu sais, donc nom, prénom, date de naissance et puis on laisse un petit peu dérouler comme ça vient. D'accord. Donc, Natacha, nom de famille Zamit, je suis née le 19 de 1973. Alors, 19 février 1973. 1973. Voilà, le 1973. Alors, je suis en train de me connecter parce qu'il y a plusieurs vies qui se parasient donc j'ai envie de voir, je vais vous demander quelle est la vie qui est la plus importante à communiquer. Bon, clairement, il y a une vie de femme qui apparaît, qui a suivi un homme. Cet homme était quelqu'un qui avait une certaine spiritualité. aïe, c'est bon, c'est bon, je capte. Certaines spiritualités. On n'est pas loin après Jésus. D'accord ? Je vois que ça se situe pas loin, peut-être en Israël ou pas loin d'Israël. C'est quelqu'un qui va aussi aider à prêcher la parole et qui, en fait, c'est comme si quand tu l'as rencontré, il y avait vraiment eu quelque chose de très fort et très passionnel et du coup, c'est comme si d'une certaine façon, lui aussi, tu avais un peu guéri ou tu avais aidé à reconnecter à cette foi. C'est quelqu'un que tu as beaucoup aimé mais en même temps, alors c'était quelqu'un qui était très proche de toi et en même temps, parfois, tu avais la sensation de distance parce que c'est un homme qui avait besoin de se retrouver avec lui-même. Et cette distance, pour soi, était très compliquée à gérer. Elle était difficile et c'est comme s'il y avait chez toi une sensation de rejet. Or, en fait, il ne te rejetait pas sauf qu'il avait besoin de cette spiritualité-là. Je l'ai accompagnée. Il y a eu quelque chose, voilà, tu l'as accompagnée mais il y a eu un moment où, en fait, il a commencé à avoir des problèmes où on a commencé à le dénigrer et du coup, moi, je vois qu'il s'est fait tuer en martyr. Mais il y a eu quelque chose, c'est comme si tu ne l'avais pas suivi. C'est comme si à un moment, tu lui avais dit stop, non, mais là, ça ne va pas. Tu vas droit au feu, quoi. Et que tu ne l'as pas suivi, c'est comme s'il y avait une grande tristesse derrière ça, comme si tu n'avais jamais pu te pardonner de ne pas l'avoir sauvé d'une certaine façon. Donc, il y a quelque chose de très intéressant parce que peut-être qu'à l'intérieur de toi, il y aura encore le besoin de sauver les hommes. Et il y a eu un sentiment de culpabilité c'est important qui a été là. Tu as assisté à sa mort, tu l'as remis. C'est comme si c'est intéressant parce que généralement, ça peut aider à donner une foi plus forte. Chez toi, tu n'as pas eu ce même sentiment-là. C'est comme si tu étais en colère contre Dieu, contre l'univers, contre lui-même aussi, contre toi-même. Il y a quelque chose qui est en lien avec la colère. Et du coup, c'est comme si à cause de cette incarnation-là, il y a eu beaucoup de vies après où tu as voulu être un peu seul, tu t'es un peu isolé ou en fait, ce n'est pas que tu ne faisais pas confiance aux hommes, mais attention, si encore, il part dans un autre schéma, dans un autre truc où je ne pourrais pas le sauver, ça va être compliqué. Du coup, il y a un côté où la partie féminine, elle s'est coupée aussi un peu de la souffrance. Elle avait peur de rentrer dans certaines souffrances, même si quand elle est dans les peurs, elle les vit quand même. Et du coup, il y a vraiment un besoin aussi dans cette incarnation-là de reprendre. en fait, il y a quelque chose que c'est comme si tu n'avais pas pu prendre ta place, d'accord ? En plus, il ne t'a pas cru, il ne t'a pas écouté, ça a épuisé. Et il y a quelque chose encore aussi où il y a le besoin d'aujourd'hui de reprendre sa place, d'être écouté, d'être entendu par rapport à ça. Ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Oui, on m'entend là ? Oui, tout à fait. tout est dans le juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis toujours à la recherche de où est ma place, mais plus dans un côté pratique, enfin, que, voilà. Donc, du coup, c'est vrai, je me cherche, je n'ai, tout ce que j'entreprends n'est pas, ne va pas jusqu'au bout d'eux. Donc, il y a plein de choses, je fais plein de choses, je sais faire plein de choses, mais c'est comme si à chaque fois arrivé à ça, il fallait que je recommence quelque chose et il n'y a pas de stabilité dans le domaine professionnel. j'ai suivi un homme qui est dans le côté spirituel, on est tous les deux dans le côté spirituel. Dans ma vie, les hommes qui ont vraiment compté pour moi, surtout au début, ben ouais, il y avait un côté, un peu ce côté sauveur, sauveuse, quoi, donc je restais un peu, il va, oh, quoi qu'encore aujourd'hui, un peu, oh, il va changer, oh, il va, donc je reste, je suis là, je soutiens, je, voilà, mais ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, aussi, donc il y a, voilà, c'est moins qu'il y a quelques années en arrière, mais c'est marrant, quoi, le fait de suivre quelqu'un, oui, effectivement, j'ai suivi quelqu'un à l'autre bout du continent, en plus, j'ai changé de continent, donc, donc, donc voilà, donc c'est assez, c'est assez bluffant, effectivement, ouais. Je pense que le fait de, dans ton, dans ton affirmation de femme, c'est souvent que, il y a quelque chose encore à régler sur cette histoire de, de sauver, parce que je pense qu'effectivement, tu as dû faire un chemin, mais ce qui, ce qui ne t'aide pas à justement prendre ta place, tu vois, il y a encore quelques petites choses à régler, pour qu'ensuite, professionnellement, tu puisses vraiment, dans ton féminin, c'est comme si ton féminin, parce qu'il a eu une blessure du rejet très puissante, avait peur de se faire rejeter, donc du coup, de faire toujours plaisir, donc il y a quelque chose qui a travaillé en lien avec cette incarnation passée qui était là, quoi, pour que justement, tu puisses prendre ta place. Oui, parce que c'est, voilà, c'est ça, en fait, le problème, c'est ça, c'est que, en tant que thérapeute, en tant guérisseuse, en tant que, voilà, enfin, je touche un peu à tout, je fais tout, et donc, du coup, les résultats sont là quand je me mets au travail, mais ne tiennent pas dans le temps, je veux dire, il n'y a pas, je ne peux pas monter de clientèle, je ne peux pas en vivre, en fait, voilà, je ne peux pas en vivre parce que, du coup, il y a cette sensation, effectivement, de petit grain que j'ai toujours, mais je ne savais pas, enfin, je suis toujours à la recherche de ce petit grain parce que je sais que ma roue est prête à tourner depuis longtemps, mais il y a un petit grain de sable et je n'ai toujours pas, j'ai ces plein de trucs et tout, je ne suis pas encore arrivée à l'enlever ce grain pour vraiment vivre pleinement ma vie de femme, ma vie de praticienne, enfin, vivre pleinement, je ne suis pas malheureuse, ce n'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que, toutes ces années, je me suis cherchée, j'ai fait du travail sur moi et j'ai toujours, quand je fais quelque chose, ça n'aboutit pas parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit truc qui vient bloquer la roue mais qui est vraiment minime. C'est minime, mais je pense que ça en vient avec cette incarnation-là. D'accord. Merci, Natacha. Merci. Merci, Natacha. Voilà, ce que tu viens de dire, Natacha, nous conforte dans ce désir de continuer à faire ce type d'émission et de continuer à faire ce type d'association qu'est l'Uminam. Donc, on essaie d'être là pour ça, tu vois, pour donner à tous l'envie de dépasser, de réaliser son âme et que ce petit grain qui est là va très rapidement sauter et le fait d'avoir été sélectionné est sûrement pour toi un signe ou une indication que tu es sur la bonne voie. Donc, on t'encourage, on prendra de l'effort et branche-toi régulièrement sur l'Uminam, on fait de belles émissions. Salut. Ça marche. Merci. Salut, salut. C'est super, Claire. On a des retours qui sont intéressants. Alors, on a notre copain David là. Oui. Notre petit David qui se régale. Alors, deux fois que je participe à un live de Claire et deux fois qu'elle répond à mes questions, ce n'est plus un hasard. c'est magnifique. En plus, tu l'as choisi en premier et là, il dit, voilà, donc, c'est un écho et je suis sur la bonne voie. C'est un ressenti qui devient une certitude. Voilà. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant avec Natacha, c'est-à-dire que, voilà, à force d'eux, on arrive à dépasser cet égo, on arrive à dépasser ces blocages et à réaliser son âme et son chemin de vie. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. Et quelques personnes ont eu le même ressenti que je t'ai fait part, c'est-à-dire que, tu vois, ils ont même noté et il y en a noté que tu as dit je, à un moment donné, tellement tu étais à fond dans l'histoire. C'est vrai. Et Lulu, voilà, donc, on voit comme des visions. C'est très beau, bien sûr, c'est très beau et c'est une belle profondeur. Voilà. Merci aussi, les sisters, pensez au pouce, voilà, quelle belle mission, merci, merci. Voilà. Est-ce que tu as encore la patate pour quelques questions ? Comment tu veux gérer le truc ? C'est vraiment à ta guise, c'est comme tu veux. Alors, je commence à être fatiguée, peut-être une ou deux, pas plus. C'est toi, c'est toi qui vues du truc. Alors, ben voilà, donc tu as le choix. Je t'écoute, toujours entre 1 et 68. Ok. 35. Allez, 35, c'est parti. Alors, je sais participer, alors j'aimerais un. Alors, où est le nom ? Alors, j'ai un nom. si tu es connecté sur le chat, c'est WAM, le mail, c'est Varda.Mira, mais ce n'est pas clair, le nom n'est pas clair, donc on va prendre quelqu'un d'autre. Et si tu es connecté, Varda.Mira, tu nous mets clairement sur le chat ton nom, ton prénom et ta date de naissance. Claire, donne-moi le numéro, s'il te plaît. c'est un signe que je dois bientôt arrêter. 40. Voilà. Allez, 40. 40. Alors là, c'est plus simple. Donc, il s'agit de Valérie, le prénom Valérie. Maillot, M-A-I-2-L-O-T. Elle est née, Valérie, le 26 juin 1971. Valérie Maillot, née le 26 juin 1971. Valérie, donc si tu es là, n'hésite pas à faire un petit retour tchat. Comme tous les autres. Je pense qu'on va finir avec Valérie, comme ça, c'est bien. Alors, Valérie, 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 26, c'est aussi, c'est le 71. Oui, Valérie a eu deux vies en un, une vie où elle a été dans la même vie, bonne sœur, et une vie où elle a été mariée avec des enfants. Et en fait, pourquoi elle est devenue bonne sœur ? Il y a eu une histoire un peu de honte. Ah oui, d'accord. Son mari l'a trompée. Ça a été très dur pour elle. Elle a très mal vécu. Et elle avait deux enfants qui étaient grands parce qu'elle a fait une fausse couche. En fait, normalement, elle aurait dû avoir trois enfants, mais elle en a eu deux. Et son mari l'a trompée. Bon, elle le savait plus ou moins. Elle s'en accommodait, elle le cachait un peu. Et puis, à un moment, c'était vraiment trop flagrant. Il y a eu beaucoup d'histoires, des choses qui sont montées qui n'étaient pas très belles. Et ça a été dur pour elle. Et en fait, elle s'est ensuite... Elle a tout quitté pour devenir bonne sœur. Et dans cette vie-là, elle s'est sentie beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. Ça a été vraiment quelque chose de libérateur pour elle. Avant, dans sa première partie de vie, elle s'est sentie abandonnée, s'est sentie rejetée. Elle a trouvé ça injuste. Elle avait beaucoup de colère en elle. Beaucoup de colère vis-à-vis des hommes, d'ailleurs. Et puis, au final, dans cette vie de bonne sœur, elle a pu retrouver un peu une paix, mais toujours de la colère entre les hommes. Ça n'a pas fini. À part Jésus, les autres hommes, c'était quand même compliqué. Mais par contre, ça a été une mère très douce dans ce couvent. Et elle a aidé beaucoup de gens. Elle s'est sentie bien dans sa deuxième partie très, très, très maman. C'est comme si sa partie femme avait été extrêmement blessée. Donc, il y a quelque chose encore à guérir sur sa partie femme. Suite à cette histoire qu'elle a vécue par rapport à la tromperie. Dans cette incarnation, voilà. OK, Claire. Varda, Ouam nous a répondu. Est-ce qu'on lui... On prend deux minutes ? Allez, c'est la dernière. Elle nous a répondu cash. Donc, elle était là, Varda. Elle nous a fait plein de petits mots gentils ce soir. Donc, reflet du miroir, c'était Varda. Alors, Mira, son nom de famille, c'est Mira, mais tout attaché. Elle a corrigé après. Donc, ça, Mira. Tout à l'heure, on a fait la révolution. Donc, Varda, Mira, elle est née le 9,673 et ce sera la dernière question et après, on prendra quelques commentaires et on débriefera tranquillement. Très belle âme. Oui, très, très belle âme. Moi, je la vois en Inde. Je la vois en Inde. Je pense qu'elle a été... Enfin, je me vois là, c'est hyper clair maintenant. Je n'étais pas sûre au départ, mais là, c'est clair. On me montre dans une vie... En une famille où ils avaient trois garçons. Elle fait partie de ces garçons et elle va devenir un brahman. Donc, quelqu'un qui va être dans l'enseignement, qui va avoir son propre lieu spirituel, d'ailleurs. Quelqu'un qui a une certaine rigueur, quand même, beaucoup de discipline, ne va pas avoir d'enfant. Il pourrait, mais ce n'est pas un souhait qu'il a voulu. Il a voulu vraiment vivre sa spiritualité à 100%. Et pour lui, ses enfants, c'était les personnes qu'il avait dans son école. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de créativité, beaucoup de contact, beaucoup de gens qui sont venus le voir. Quelqu'un qui avait quand même une personnalité très belle et en même temps très ancrée, mais quelqu'un qui était très solitaire, très, très solitaire, et qui avait besoin vraiment de son espace. Il y a une blessure liée à cette solitude qui est à régler, mais c'était quelqu'un qui a été une très belle âme, qui aimait les animaux, qui aimait les gens, mais en même temps qui avait une peur de souffrir qui était très importante. C'est d'ailleurs qu'il s'est un peu enfermé et qu'il n'a pas osé finalement s'ouvrir, ouvrir son cœur. En fait, il l'ouvrait et en même temps, il y a des portes qu'on ne pouvait pas franchir. L'amour, avec une relation, avec une personne, ce n'était pas possible pour lui. il y a comme si c'était… Et quand je vois ses parents, je vois que quand il était petit, ses parents s'engueulaient souvent, il y avait beaucoup de tensions, ça ne lui a pas apporté l'amour, en fait. Donc, il a cherché l'amour à travers sa spiritualité, mais il y avait toujours une partie de son cœur qui n'avait pas réussi à être ouvert. Très bien. Merci, Claire. Merci infiniment pour toutes ces magnifiques réponses. Donc, Wam, tu peux nous faire un petit retour parce que tu es branché. Donc, on a pas mal de retours, Claire, pour terminer. Alors, on a les Sisters Lumi TV qui nous encouragent. Voilà. Donc, quelle belle émission. Donc, merci, Sisters Lumi. Oui, j'adore. Mais j'adore. Elles font des tableaux magnifiques. Elles sont incroyables. Super, super. Donc, moi, j'adore le nom parce que Lumi, c'est le prénom de ma chienne. Et donc, j'adore. Voilà. Mon pote Laurent. Mon pote Laurent. Je t'embrasse, Laurent. Merci. Sylvie. Merci à toi. Voilà. Wama. Ludivine. C'était super. Merci bien. Alors, une question de Euleteria. Euleteria, comment vous rencontrez ? Je pense que tu as vu le lien que je vais rediffuser pour le site de Claire. Tu as forcément un formulaire de contact. N'est-ce pas, Claire ? Oui. Alors, on peut effectivement prendre des rendez-vous. Effectivement, vous pouvez aller sur ma partie consultation. Vous choisissez votre type de consultation que vous voulez. si c'est une consultation, une lecture karmique, c'est-à-dire les vies antérieures ou une lecture d'âme pour aller voir plutôt là, dans le moment présent, pourquoi je suis revenue sur cette terre. Et du coup, vous pourrez avoir une consultation en privé, bien évidemment. Bon, après, moi, je vous invite plus. J'ai envie vraiment de vous faire vivre l'expérience du séminaire. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de se transformer et d'aller se libérer des poids dont on n'a plus besoin. Donc, ce séminaire, j'y tiens vraiment. C'est Wameau de l'Étoile, un super lieu, un super cadre. Il y a déjà quelques inscrits. J'aimerais vraiment qu'on soit une quinzaine parce que pas plus, trop. Si on est jadou, ce sera très bien. Ça fera six et six, ça sera super. Il faut vous libérer du karma et c'est vraiment une expérience que vous allez vivre pour vous libérer du karma familial, individuel et collectif. Je vous invite à vivre cette expérience-là et à se faire ce cadeau-là pour vous parce que c'est vraiment pour vous que vous le faites. Très bien, Claire. Merci, merci bien. Voilà, Laurence. Écoute, Laurence, tu as Claire, tu as des émissions comme celle-ci. Donc, l'information va arriver quand ce sera le moment. Donc, ne t'inquiète pas. Merci, Eva. Merci, Laurence. Reflet du miroir. Voilà, donc, Reflet du miroir, c'est c'est Mira, qui vient l'instant. Elle est toujours la même solitaire sans enfance spirituelle. Mais oui, mais souvent, on me dit ça. On me dit souvent, mais en fait, tu nous parles de moi aujourd'hui. Mais oui, mais si cette vie-là ressort, c'est qu'elle a bien encore un impact sur ta vie aujourd'hui. C'est pour ça, les schémas répétitifs, c'est normal. Voilà, Johan, merci à toi, Johan, merci de ta participation. Donc, Lumi, merci. C'est magnifique. Amélia, Laurent, voilà, donc, c'est cool. Merci, les amis. Voilà, il y a beaucoup de mots très sympas. Voilà, donc, sur la chaîne Luminum, j'en profite. Merci, Lumi. Donc, vraiment, c'est une belle connexion. il y a des trésors. Quand je dis qu'il y a des trésors, c'est vrai parce que, alors, quels sont ces trésors ? Eh bien, déjà, vous avez une conférence que Claire était venue nous faire au Salon Luminaire il y a quatre ans, donc, en ligne. Et puis, vous retrouverez des conférences de Franck Lopvet, de Grégory Mutombo, Laurent Lévy, Franck Athème, qui sera demain soir avec moi en webinaire. Un certain Didier aussi qui fait maintenant des consérences, donc des conférences chantées. Voilà, donc, il y a pas mal de choses sympas, les amis, donc, dans cet esprit illuminable que vous découvrez. Donc, l'idée, c'est d'être avec vous, de vous accompagner, de vous donner la patate, de vous donner l'envie pour passer de cet égo, de ce mental, de ce karma à l'âme, à l'être. Voilà, donc, je crois que ce soir, c'était le thème de la sorelle. Claire l'a parfaitement illustré et je suis content que ce message-là soit passé. Voilà, donc, encore quelques petits commentaires si tu veux bien, Claire. Et puis, nous, on a terminé. tu peux te relâcher, là, ça y est, c'est bon. Non, mais en même temps, je m'en profite, je lis les messages et je remercie tout le monde parce qu'effectivement, je suis très contente que les Fister Lumi soient là. Je les adore, c'est vraiment des femmes extraordinaires. Et je vois des Johan Bad, des gens qui me suivent depuis longtemps. Je vous remercie d'être là, de me suivre et je remercie aussi tous ceux-là qui me découvrent ce soir. J'espère que j'ai pu vous inspirer dans l'idée que notre âme est extraordinaire. elle a des trésors cachés et elle nous montre parfois ses trésors et puis aussi ses faiblesses et en même temps, c'est là où c'est magnifique. C'est parce qu'on peut être dans cette vulnérabilité et montrer ses faiblesses pour pouvoir avancer et évoluer vers une paix intérieure. Bien sûr. Voilà, donc à ma bisous de Floride. Écoute, on va venir faire quelques émissions chez toi. Ça va. Voilà, donc Soledad, merci. On te embrasse aussi. Karen, voilà, que tu connais peut-être. Voilà, bonne soirée. Merci. Mon âme s'est régalée. Parfait, super. Mireille. Mireille, je t'embrasse très fort. Merci encore. Béatrice. Hélène. Donc, toujours nos lumi. Toujours les vies. Tamiq. Voilà, on a mis ses compétences acquis de nos vies passées. On a un petit peu parlé de ça, mais il faudrait presque faire une soirée que sur ce thème-là. Bien sûr. Ça pourrait être l'objet d'une prochaine soirée. Voilà, vraiment d'aller retrouver ses compétences, ses acquis des vies passées. Il est ramené aujourd'hui. Marie-Cécy, je t'embrasse aussi. Toujours fidèle et merci pour ta disponibilité. Déa, donc ça, c'est David. Alors, David, il s'est régalé. C'est une grosse soirée pour David. C'est cool. Voilà, Natacha, parfait. Eliane, merci à toi, Eliane. Merci, merci à tous. Voilà. Eh oui, il y a eu. Heureusement que tu t'es bien rattrapé, Marie-Cécy. Voilà, un mot de fin. Bien sûr, c'est clair qu'il va laisser le final. Donc, Lulu, merci aussi à toi. Merci de tes commentaires. Voilà, le livre à disposition. Merci à toi, Reflet du miroir. Paix, amour, joie, tous en chemin. Eh oui, on est tous en chemin. Je crois qu'on se donne bien des bons petits coups de main dans ce genre de soirée. Donc, ça, c'est chouette. Daniel, Laurence, voilà, Camique. OK, merci. Merci les amis. Voilà, donc, n'hésitez pas à continuer à dérouler les commentaires. N'hésitez pas à partager. Donc, il va être tout de suite en replay sur la chaîne YouTube de Lumina, mais sûrement sur celle de Claire qui va le relayer. Je le mettrai aussi sur le Facebook, sur mon Facebook, Didier Gasto, G-A-S-T-A-U-D, que vous pouvez retrouver. Et bien sûr, Claire Thomas. Voilà, les amis, on vous embrasse. Claire, je t'embrasse très fort. c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver. J'étais très content de te recevoir il y a quelques années à Nice. On avait passé des bons moments et une anecdote que je suis obligé de donner, c'est quand on est allé boire un petit coup au Vieux-Nice, pour ceux qui connaissent, avec ton fils, Ézéchiel, qui avait deux ans à l'époque. Et Ézéchiel, voyait les morts au Vieux-Nice, c'était un truc de dingue. Moi, ça m'avait ciblé. C'était allé. Et le petit, il se retournait, il voyait les morts et il me disait, tiens, regarde, c'était un truc assez incroyable. Ézéchiel, c'est incroyable. Il est toujours surprenant. C'est clair. Voilà, Claire, si tu veux nous faire un petit mot de conclusion. Oui, bien sûr. Moi, je veux remercier tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai envie de vous inviter à vous reconnecter à vos parties de vous qui sont parfois en colère, crise, blessées et à apprendre à les aimer à leur donner la parole et justement à rentrer dans cette vulnérabilité. C'est très important aujourd'hui de rentrer dans cette authenticité, cette vulnérabilité, à lâcher tout ce qui finalement vous pèse. Et ça, on arrive dans une ère où justement on a besoin d'être dans une certaine vérité intérieure. Et la vérité intérieure, elle demande à aller voir ces zones d'ombre. Donc, je vous invite à le faire. ce n'est pas toujours agréable, mais en tout cas, à la fin, c'est comme si on pouvait faire ce soulagement de... Voilà, c'est fait. Je vous invite à la paix, à l'amour et à la joie et je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Voilà. Merci, merci Claire, je t'embrasse très fort. Les amis, je vous embrasse tous. À très vite et pour ceux qui suivent Luminam, dès demain soir avec Franck Atem, on va parler de la conscience. Ça va être encore un beau moment. Claire, je t'embrasse très fort. À très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada